Alors, dans cette vidéo, on va passer à la correction des exercices 17 et 32, qui sont des exercices, un petit peu de synthèse, pour voir si vous avez compris les éléments les plus importants du chapitre. Commençons par l'exercice 17, page 254. Dans cet exercice, je vous rappelle, on vous donne les critères de réussite, donc c'est des éléments importants que vous devez respecter, être capables de conduire un calcul, de donner les angles avec un nombre de chiffres significatifs adaptés, introduire, expliquer un calcul, et puis justifier une réponse. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer l'indice de réflexion d'un verre de type crown, et on a pour ça, le même genre de dispositif qu'on a dans ce chapitre, un rayon incident qui arrive sur une surface de séparation, qui sépare l'air du crown, du verre, et donc le rayon qui va être dévié, et le rayon réfracté qui ressort ici. Dans la première question, on vous demande, à l'aide du schéma, de déterminer les angles d'incidence et de réfraction. L'angle du rayon incident, on le déterminera ici, on le note en général I1, et on lit ici que ça vaut 10, 20, 30 degrés. Donc on a 30 degrés pour l'angle du rayon incident, et pareil de l'autre côté, l'angle I2, qui lui, vaut 20 degrés. Ensuite, dans la question 2, on vous demande, en utilisant les lois de Snell-Descartes, de calculer l'indice de réfraction du verre de type crown, sachant que le premier milieu, c'est de l'air. Donc en fait, ce qu'on cherche ici, dans cette question 2, c'est de déterminer quelle est la valeur de l'indice optique N2 du deuxième milieu. Donc c'est l'objectif de la question 2. Donc la démarche va être la même que dans l'exercice 12. On a défini ce qu'on cherchait, et bien on part de la loi de Snell-Descartes, N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2, et ce qu'on veut, c'est isoler N2. Donc si on veut isoler N2, ça donne N2 est égal à N1 fois sinus I1 divisé par sinus I2. On connaît toutes ces données. N1, ça vaut 1, c'est l'indice de l'air, puisque 1, c'est le premier milieu, donc l'air. On connaît I1 et on connaît I2. Donc on peut passer au calcul. Donc là, dans une étape 3, on aurait pu noter chacune de nos données, qui sont ici, là, là et là. Alors on voit qu'on a 3 chiffres significatifs pour l'indice optique, ici, mais on n'a que 2 chiffres significatifs pour les valeurs des angles. Donc je passe directement à l'étape du calcul. L'application numérique, N2 égale à 1,00 fois sinus de 30 degrés divisé par sinus de 20 degrés. OK. On fait le calcul, on tape ça à la calculatrice, et on trouve 1,5. C'est un résultat avec 2 chiffres significatifs, puisqu'on avait 2 chiffres significatifs pour les valeurs des angles. Donc N2 vaut 1,5. Pour finir, on nous dit que le rayon réfléchi n'a pas été représenté. Quel est l'angle entre la normale et ce rayon ? J'ai juste changé d'image. Pour répondre à la question 3, le rayon réfléchi n'a pas été représenté. On nous demande quel est l'angle entre la normale et ce rayon. Rappelons la loi de Snellicart pour la réflexion. C'est simplement que l'angle du rayon incident, I1, qui est ici au 30 degrés, est égal à l'angle du rayon réfléchi, qui est IR. Donc ici, IR sera aussi égal à 30 degrés, ce qui veut dire que le rayon réfléchi ressortira comme ceci. Voilà. Voilà pour la correction de l'exercice 17. Maintenant, pour ce qui est de l'exercice 32, qui est encore une fois un exercice de synthèse où on reprend les différents points de méthode, je vais faire une correction un petit peu plus rapide. On vous demande d'abord de reproduire le schéma sans souci d'échelle en faisant apparaître la normale, qui est donc, je vous rappelle, perpendiculaire à la surface de séparation, elle sera ici, ainsi que les angles d'incidence. Vous pouvez comparer au corrigé. Voilà le schéma complété avec la normale, ici, et les différents angles. Ensuite, en question 2, on vous demande de rappeler la loi de Snell-Descartes pour la réfraction, c'est du court, et enfin, de calculer l'indice de réfraction du quartz. Allons voir la correction. Tout d'abord, la loi de Snell-Descartes relative à la réfraction, elle s'écrit N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2, puisque ici, N1, c'est l'indice du premier milieu, l'air, et I1, l'angle du rayon incident, et N2, enfin, le milieu 2 correspond au quartz. Ensuite, en question 3, on cherche à déterminer l'indice de réfraction du quartz, donc on cherche N2. On isole N2 grâce à la loi précédente, et comme on l'a déjà fait dans plusieurs exercices. Eh bien, on passe à l'application numérique, et on trouve ici un indice de réfraction du quartz qui vaut 1,55. C'est l'occasion de vous faire remarquer une chose, ici, on a des résultats avec 3 chiffres significatifs, parce que les angles étaient donnés avec 3 chiffres significatifs. Voilà pour la correction des exercices 17 et 32. Vous pouvez aller voir ensuite le lien vers les vidéos suivantes, qui corrige les exercices un petit peu plus poussés, pour ceux qui veulent aller en enseignement de spécialité physique chimie, et puis surtout les exercices qui étaient à rendre.